Postel 2000 et BHT, les deux finalistes du play-off de la ligue de basketball de la commune d'Indiamena ont fait une timide entrée en matière sur le plateau du lycée Félix-Ebouy. Nus au point que leurs adversaires, les postiers, se montrent beaucoup plus adroits devant l'anneau que leurs adversaires et s'imposent au premier quartan. Au second quartan, les bâtisseurs sortent de leurs réserves. Ils combinent parfaitement dans l'axe et sur le côté, ce qui déstabilise l'organisation tactique des postiers qui perdent les duels au rebond et s'inclinent à la fin du quartan par 29 points à 35. Après la pause, le troisième quartan démarre de manière tonitruyante. De part et d'autre, on alterne le bon et l'espectaculaire avec deux joueurs, notamment Michael de Postel 2000 et Olivier de BHT, qui deviennent l'attraction des deux derniers quartans. Conséquence, à la fin de l'avant-dernière manche, les deux équipes se trouvent à coude à coude. Ce mano-à-mano entre les deux internationaux va continuer jusqu'au dernier quartan, mais la présence d'autres internationaux fait basculer les résultats en faveur de la BHT qui gagne le trophée par 67 points à 55. Le Tchad a besoin d'une jeunesse qui ose, par tous les moyens, pour porter haut l'étendard de notre nation. Tels sont notamment les cas de basketaires ici présents, que je salue leur valeureuse qualification pour la Cannes 2019. Le président de la Fédération Tchadienne de Basketball, Bani Gatangoulou, qui félicite l'équipe dirigeante de la Ligue de la Commune d'Indiamena, exhorte les entreprises de la place à soutenir le club pour ICO, le basketball, qui a déjà retrouvé ses marques au pays de Toumaï. Sous-titrage Société Radio-Canada